Le célèbre passage augustinien qui contient le précepte d'il ligue et de quoi de Misfac aime de l'élection et fait ce que tu veux, commentaire de la première épître de Saint Jean, 7-8, enseigne finalement que pour mettre en lumière la valeur d'une action humaine, il faut voir en elle sa réalité de charité, donc il faut engager une réduction à la charité. Toute cette insistance sur la thématique de l'amour a pour but de donner la clé du secret du soi et de marquer une dimension essentielle du chemin apophatique en ce qui concerne le mystère de l'homme. L'amour est non seulement le poids qui dirige le soi vers son lieu propre, il est le lieu de soi. Le secret de l'homme est abrité dans la charité, dans la mesure où il se reste transfiguré dans un lieu de charité. Ainsi, le soi ne peut trouver son lieu propre que s'il reconnaît que tout advient à travers la charité de Dieu comme un don, voire confession 1, 20, 30 ans. L'amour observe que le soi lui-même se reçoit comme un don en même temps que tous les autres dons qu'il reçoit. L'ego se découvre donc d'une façon primordiale comme a donné, la question de son être reste inaccessible à partir de soi-même car elle relève d'un don d'ailleurs, d'un don absolu et inconditionné de Dieu. Nous considérons que l'apophatisme de Jean-Luc Marion s'enracine aussi dans cette décentration de soi qui revient à voir le soi dans son logique du don car c'est seulement Dieu qui connaît toutes les profondeurs du don de l'être humain qui a été façonné à l'image et à la ressentance de la Sainte Trinité. Le chemin apophatique de Jean-Luc Marion va bien au-delà d'une simple apparition du lieu. Le soi qui ne trouve pas en soi de lieu pour se poser ou se reposer confesse finalement la nécessité d'un permanent pèlerinage hors de soi, vers l'ailleurs et l'autre, de le soi sur le soi lui-même. Cet itinéraire n'est pas un cheminement solitaire mais c'est une dynamique liturgique vers la communauté céleste qui engage ainsi un regard ecclésial et eschatologique sur le sucre du soi. Suivant une importante tradition patristique, Jean-Luc Marion souligne que l'homme n'est pas accessible dans son essence parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu Trinité dont l'essence reste incompréhensible. Le mystère de l'homme resplendit donc dans ce rarroi iconique à son archetype et s'approfondit au fur et à mesure que l'homme lui devient plus ressemblant par une habitation réciproque de soi dans la charité et de la charité dans le soi. Toutes ces dimensions de l'approche aquatique de Jean-Luc Marion pourraient justifier une mise en parallèle avec l'apophatisme anthropologique du théologien romain Dimitron Steniloyer. Car, par Steniloyer, ainsi sur le fait que le mystère indiscible de notre être est enraciné dans la communion suprême des personnes divines qui s'étend de façon apophatique au niveau de la communion humaine. C'est uniquement dans la communion, dans une communauté orientée vers la perfection spirituelle, la sainteté et la déification que se dévoilent et s'actualisent le mystère de l'image de Dieu dans l'homme, image à la fois christique et trinitaire. Cette image est donc émission en même temps, portant en soi le but eschatologique de réaliser une communion d'amour parfaite avec la Sainte Trinité et, entre tous les hommes, intégrant aussi la création dans la communauté de l'humanité transfigurée. Théologie dogmatique orthodoxe, page 426 L'apophatisme anthropologique peut être soutenu aussi, selon Dimitron Steniloyer, si on considère la présence mystérieuse de la grâce divine, infinie et éternelle, dans l'homme en tant qu'être créé. La profondeur de l'homme se nourrit de la profondeur du secret de Dieu, de sorte que le mystère de l'homme ne peut être réduit à la personne humaine, mais se trouve et retrouve en Dieu. L'image de Dieu dans l'homme peut être vue dans, je cite, « la soif impuisable, l'intimité du désir du Dieu », ce qui traduit l'attention de l'icône vers l'original. Théologie dogmatique orthodoxe, page 413 Aussi, le chemin de l'homme vers la ressemblance à Dieu ou vers la déification implique toujours un retrait apophatique devant ce mouvement qui approfondit la ressemblance à l'incompréhensif de Dieu. Cette mise en parallèle nous laisse voir aussi que Jean-Luc Marion construit avec l'instrumentaire de la phénoménologie de la donation, une vision de l'homme qui, de point de vue dogmatique, entraîne une articulation des considérations trinitaires, christologiques, ecclésiologiques. Les racines de cette approche apophatique sont profondes, ayant au centre l'amour qui ouvre en chacun son abîme de mystères, qui lui redonne sa place dans la communion personnelle. Talis est quisquis, qualis eius di lectio est, chacun est tel que son amour, disait Justin dans le commentaire de la première épître de Saint-Jean de XIV. Je vous remercie. Applaudissements.